Catéchisme de Saint-Piedis Les préceptes de l'Église Combien y a-t-il de préceptes principaux de l'Église ? Les préceptes principaux de l'Église, qui sont et qui sont les plus communs, sont au nombre de cinq. Premièrement, entendre la messe tous les dimanches et autres fêtes d'obligation. Deuxièmement, jeûnez pendant le carême, les quatre temps et les vigiles commandés, ne pas manger de viande tous les jours défendus. Troisièmement, se confesser au moins une fois l'an et communier à Pâques dans sa paroisse. Quatrièmement, payer les dîmes dues à l'Église d'après les usages. Cinquièmement, ne pas célébrer de mariage en temps prohibé, c'est-à-dire du premier dimanche de l'Avent à l'Épiphanie et du premier jour de carême jusqu'à l'octave de Pâques. De qui l'Église a-t-elle reçu autorité pour nous imposer des préceptes ? C'est de Jésus-Christ lui-même que l'Église a reçu autorité pour nous imposer des préceptes. Aussi, qui désobéit à l'Église, désobéit à Dieu lui-même. Que nous commande le premier précepte de l'Église, entendre la messe tous les dimanches et autres fêtes d'obligation. Le premier précepte de l'Église, entendre la messe tous les dimanches et autres fêtes d'obligation, nous commande d'assister avec dévotion à la Sainte Messe tous les dimanches et les fêtes de préceptes. Que nous commande le second précepte de l'Église, par les paroles, jeûnez les jours commandés. Le second précepte de l'Église, par les paroles, jeûnez les jours commandés, nous ordonne d'observer le jeûne pendant le carême à certains jours de l'Avent, aux quatre temps et aux vigiles prescrites. Parenthèse personnelle, depuis la réforme liturgique de Vatican II, depuis le Concile Vatican II, les deux en France, les deux jours de jeûne obligatoires sont le mercredi décembre, c'est-à-dire le premier jour du carême, et le vendredi saint. Fin de la parenthèse personnelle. Qui est obligé au jeûne ? Sont obligés au jeûne les chrétiens qui ont vingt-et-un ans accompli et qui ne sont pas dispensés ou excusés par un empêchement légitime. Que nous défend le second précepte de l'Église, par les paroles, ne pas manger de viande les jours défendus. Le second précepte de l'Église, par les paroles, ne pas manquer de viande les jours défendus, nous défend de manger de la viande le vendredi, le samedi s'il n'y a pas dispense, au jour de jeûne des quatre temps et de l'Avent, et pour les vigiles prescrites. Pourquoi l'Église a-t-elle imposé la loi du jeûne et de l'abstinence ? L'Église a imposé la loi du jeûne et de l'abstinence pour nous aider à faire pénitence de nos péchés, à vaincre nos passions et à obtenir les grâces de Dieu. Parenthèse personnelle. Faire abstinence, c'est ne pas manger de viande. Cela n'a rien à voir avec des questions de sexualité. Fin de la parenthèse personnelle. Que nous en donne l'Église ? Par les paroles du troisième précepte, se confesser au moins une fois l'an. Par les paroles du troisième précepte, se confesser au moins une fois l'an, l'Église oblige tous les chrétiens, qui ont atteint l'âge de raison, à s'approcher une fois au moins chaque année du sacrement de pénitence. Pourquoi l'Église dit-elle que nous nous confessions au moins une fois l'an ? L'Église dit au moins pour nous faire connaître son désir que nous nous approchions plus souvent des sacrements. Que nous ordonne l'Église, par les autres paroles du troisième précepte, communier à Pâques chacun dans sa paroisse ? Par les autres paroles du troisième précepte, communier à Pâques chacun dans sa paroisse, l'Église oblige tous les chrétiens, qui sont arrivés à l'âge de discrétion, de recevoir tous les ans la très sainte Eucharistie dans leur paroisse pendant le temps pascal. Parenthèse personnelle, il me semble que cette obligation que la communion se déroule dans sa paroisse a été abolie. Fin de la parenthèse personnelle. Comment observe-t-on le quatrième précepte, payer les dîmes dues à l'Église ? On observe le quatrième précepte, payer les dîmes dues à l'Église, en payant les offrandes ou prestations qui ont été établies pour reconnaître le souverain domaine que Dieu a sur toutes choses, et pour pourvoir à l'honnête subsistance de ses ministres. Que nous défend l'Église, par le cinquième précepte, ne pas célébrer de mariage en temps prohibé. Par le cinquième précepte, ne pas célébrer de mariage en temps prohibé, l'Église nous défend de célébrer des mariages solennels, depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'à l'Épiphanie, et depuis le premier jour de Carême jusqu'à l'Octave de Pâques. Fin du chapitre 2. Je place cette vidéo dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur. Merci. Merci.